Jeu de patience et de réflexion, le perplexus devient plus qu'un jeu. Un championnat national est organisé inter-école à partir du CE2. 2023, quatrième édition, direction l'école Saint-Joseph de Saint-Hilaire-de-Clisson pour le régional. Alors, le tournoi en fait, le perplexus déjà c'est une boule 3-2, qui permet, en fait, il y a une vie qui évolue sur un parcours. Et donc, en fait, l'enfant doit avancer sur le parcours et atteindre le 5, il y a le chiffre 100. Le championnat, en fait, il a pour but de fédérer, donc aussi bien les enfants, les familles et les écoles, et d'organiser justement un temps testif au travers de cet événement. Alors, quelles en sont les règles et quelles en sont du coup les difficultés ? La première chose, c'est que c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration, de repérage dans l'espace, puisque c'est une boule en 3-2, et savoir bien reconnaître un labyrinthe. Donc, c'est important, notamment dans le domaine scolaire. Au niveau des règles, l'enfant en individuel doit réaliser son parcours en 4 minutes, sans faire tomber la bille. Et par contre, en équipe, là, il y a vraiment une importance de stratégie, et de confiance surtout, puisque chaque élève a 2 minutes pour réaliser ce parcours, et poursuivre le parcours de l'autre, puisqu'ils se font passer la boule pendant 20 secondes, entre le premier et le deuxième, et le deuxième et le troisième. Donc, au niveau de l'équipe, il y a beaucoup de stratégies, et pas vraiment de concentration. Alors là, on est sur une épreuve régionale. Quelle est la finalité de ce tournoi ? Donc, le 27 mai, le samedi 27 mai à Paris, il y aura la finale, qui regroupera les 5 meilleurs champions individuels, les 5 meilleures équipes de toutes les finales régionales. Et quelle est l'importance pour un établissement scolaire, par exemple, d'avoir cette activité-là, de perplexus ? Je vais parler par rapport à mon établissement. Nous sélectionnons, pour les enfants au niveau du régional, nous sélectionnons parmi tous les élèves du primaire. Dès le CP, ils peuvent jouer au perplexus, au niveau des classes. Ensuite, nous sélectionnons par classe, et après, chaque classe partage une épreuve avec 5 champions de classe pour avoir un finaliste pour représenter l'école. Donc, il y a énormément de complicité entre les élèves, et puis surtout de confiance. Et c'est quelque chose de festif. Et là, on peut voir que les parents se sentent beaucoup investis, que ce soit au niveau du temps scolaire, et que ce soit aussi à la maison, parce que les enfants au genou sont au perplexus. Alors, on voit que les équipes sont mixtes. Est-ce qu'il y a aussi une question de tranche d'âge, ou est-ce que, justement, plusieurs élèves de différents âges peuvent être dans la même équipe ? Les sélections, elles appartiennent à chaque école. Il n'y a pas de règle. La plupart du temps, c'est entre CE2, CM1, CM2. Mais il arrive aussi qu'on ait des équipes ou des personnes individuelles qui sont capables aussi d'affronter le stress de la compétition. Donc, ça appartient à chaque école au niveau de la salle. On voit qu'il y a plusieurs tailles de perplexus. Alors, justement, pour la compétition, est-ce qu'il y a une taille normée, ou est-ce qu'il y a plusieurs compétitions pour chacune des tailles ? Non, là, sur la compétition elle-même, c'est la même boule qu'ils utilisent parce qu'ils se sont vraiment entraînés avec ces boules-là. En fait, au niveau de 10e famille, pour être sélectionnés, il faut accepter de recevoir un kit qu'on offre aux écoles. Donc, c'est là qu'ils entraînent les enfants sur la même boule. Donc là, le championnat est vraiment fait sur la même boule. Par contre, ensuite, il y a plusieurs boules, effectivement, avec des boules plus petites, mais aussi, surtout, des niveaux différents. Il y a des boules qui sont plus faciles, et d'autres, en fait, on monte les chaînes d'eau dans les petits labyrinthes et la difficulté. Les élèves de l'école Saint-Joseph de Saint-Hilaire-de-Clisson ont tous réussi à passer l'épreuve éliminatoire du matin. En début d'après-midi, ils ont malheureusement échoué en quart de finale. Mais Maël, qui a terminé 5e, est qualifié pour la finale nationale qui se déroulera à Paris le 27 mai.